Le comédien Patrick Timsit occupe seule la scène des Célestins à Lyon pour les toutes dernières représentations d'une pièce mise en scène par Dominique Pitoisé, le livre de ma mère, un récit autobiographique signé Albert Cohen. Patrick sera notre invité dans un instant, mais d'abord un extrait, regardez. Fils des mères encore vivantes, n'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n'aurais pas écrit tout ça en vain si l'un de vous ce soir, après avoir écouté mon chant de mort, est plus doux avec sa mère. Soyez doux chaque jour avec votre mère. Aimez-la mieux que je n'ai su aimer ma mère. Ces paroles que je vous adresse, fils des mères encore vivantes, sont les seules condoléances qu'à moi-même je puisse m'offrir. Pendant qu'il est temps, fils, pendant qu'elle est encore là, hâtez-vous, car bientôt l'immobilité sera sur sa face, imperceptiblement souriante, virginalement. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Ça fait, si j'ai bien compris, 30 ans que ce texte vous l'accompagne, enfin il vous accompagne. Quelle pression ça a dû être pour le mettre en scène une fois pour toutes ? Eh bien écoutez, quand j'ai décidé, il n'y avait plus de pression. La pression c'était avant, c'était pendant les 30 ans, puis après ce rendez-vous, il fallait une échéance, il fallait des rencontres aussi. Et j'ai encore ma maman, qui a 90 ans, elle les a eues il y a quelques jours. Je me disais, c'est ou un hommage pour ma maman, y compris même si c'est un hommage aux maires de tous les pays, universel, ou alors posthume comme ça, je ne sais pas si j'aurais pu avoir l'occasion de le jouer. Donc quand ça s'est décidé, rencontre avec Dominique Pitoisé, rencontre avec aussi une production comme Les Visiteurs du soir, avec Olivier Glusman, et là il n'y avait plus de pression. Il y avait vraiment une envie de ne pas trahir un livre qu'on aime, et oser de faire d'un livre un spectacle, c'est-à-dire peut-être même un peu malmené avec l'approbation et vraiment les retours des ayants droit qui ont vraiment apprécié l'adaptation qu'on en a faite. L'art dramatique, c'est quasiment un retour aux sources pour vous ? Au départ, les gens vous voient beaucoup comme quelqu'un qui nous fait rire, souvent, mais c'est l'art dramatique au départ, votre vocation. Oui, carrément, mais moi je ne voulais même pas faire rire. Je faisais rire dans la vie. Alors je me disais tout d'un coup, si j'ai envie, j'ai envie d'être comédien, j'ai envie d'avoir une loge, un nom sur une loge, un maquillage enchaîné. Et puis finalement, après avoir fait Inconnu à cette adresse avec Thierry Lhermitte, les derniers jours de Stéphane Zweig, ça m'a donné peut-être la possibilité de croire que j'avais acquérir une maturité qui me permettait d'aborder un texte avec simplicité, justement, arriver dans le non-jeu. Et la mise en scène de Dominique Pitoisé, qui est devenu vraiment un complice énorme, lui aussi, dans sa ville, on était là. C'est-à-dire, au lieu d'être dans la démonstration, on est dans l'émotion pure, le style direct, on s'adresse aux gens et on ne sait plus qui parle, si c'est moi, si c'est Albert Cohen. Pourtant, c'est que du Albert Cohen. A voir absolument. Alors, on est sur France 3 Renalp. Pourquoi vous venez jouer à Lyon, terminé ? Pourquoi vous allez ici ? Lyon, alors, vous allez faire avec tous les artistes qui viennent vous dire que la ville est là. Mais là, c'est un fait. J'ai commencé, même le stand-up, le one-man show, l'accessoire, l'accessoire d'en face. J'ai été accueilli, j'ai commencé par vider la salle, parce que les gens venaient par habitude, me découvraient, moi. Donc, si vous connaissez un peu mon ton, le côté un peu féroce et tout ça. Donc, ça a fait qu'il y ait eu, au début, une déstabilisation. Enfin, les gens étaient déstabilisés. Puis, mon public est arrivé. Le public, en tout cas, pour ce spectacle, qui est resté le mien, est fidèle. J'ai re-rempli l'accessoire d'en face, la bourse du travail, Caluire et Célestin. Les Célestins, j'étais à l'hôtel des artistes sur cette place. J'allais jouer dans ce café-théâtre et je croisais Jean Rochefort. Et lui me disait, alors, vous êtes jeune, moi, j'ai plus le droit de boire. Vous avez fait la fête un peu hier, alors, faites-moi rêver, il me disait. Et je le faisais rêver par ma soirée. Et lui, je lui disais, et les Célestins, faites-moi rêver, Jean. Il me racontait ce théâtre. Il ne nous reste plus qu'une minute, mais je vais quand même poser ma dernière question. Vous avez regardé le journal depuis le début. Qu'est-ce qui vous marque dans l'actualité ? Les Gilets jaunes ? Les Gilets jaunes, comment ne pas être marqués par un mouvement général qui fait que tout d'un coup, moi, je l'interprète comme même un chagrin d'amour énorme, ce Emmanuel Macron qui est élu en disant, c'est fini la politique, on va faire autrement, ni gauche, ni droite. Et puis ces Gilets jaunes qui disent ni gauche, ni droite, mais qui ne se sentent absolument pas représentés. Donc, pourvu que le dialogue existe un jour, pourvu que ça se raccorde, parce que sinon, ça ne finira pas. Oui, on est bousculé par les Gilets jaunes et cette fracture qui nous ont mis en évidence dans ce pays. Quelque chose me dit qu'il en sera question dans votre prochain retour sur scène que vous préparez. Oui, mais pour les vanner. Oui, je me doute. Parce que quand j'aime, je vanne.